Musique Nous on ne peut pas avoir que des chevaux explosifs. Il faut qu'il y ait des chevaux qui aient beaucoup de sang et d'énergie, mais il faut quand même qu'ils soient avec nous, donc calmes et à l'écoute, aux ordres. Donc c'est vrai qu'il faut un mixte, il faut de l'énergie contrôlée. Donc ça ne peut pas être que de l'énergie explosive, nous ça ne marche pas. Une fois qu'on a fait le passage piaf, il faut qu'on redescende la pression et que le cheval marche correctement à 4 temps et qu'il soit décontracté. Je pense que c'est un élément indispensable, que la nourriture soit adaptée aux besoins du cheval. J'imagine qu'on nourrit pas un cheval de course comme un cheval de dressage ou un cheval de dressage comme un cheval de balade. Enfin en fait comme un sportif, on nourrit pas quelqu'un qui reste sur son canapé comme quelqu'un qui va courir tous les jours. Pour les chevaux de complet, on cherche une bonne harmonie entre un aliment qui ne va pas trop chauffer les chevaux sur le dressage et à la fois donner une bonne énergie sur le cross pour un effort assez long et surtout qu'ils récupèrent bien leurs efforts pour pouvoir sauter le concours hippique le lendemain du cross. On se retrouve souvent avec des chevaux qui sont soumis à des efforts assez intenses et pas mal de stress et du coup il faut aussi surtout préserver leur estomac. Chez l'Inavena, j'ai trouvé des aliments avec des faibles teneurs en amidon et beaucoup de fibres ce qui permettait d'avoir des chevaux au mieux de leur forme. Sous-titrage Société Radio-Canada